Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est le moment que vous attendez tous, le résultat du grand combat, le grand combat de la semaine qu'on avait lancé entre Air Liquide et Schneider Electric. C'est vous qui avez voté, c'est vous qui avez décidé de l'issue de ce combat. Et vous le savez, le grand intérêt de ce format, c'est pas seulement de voter, c'est également de justifier vos choix. Donc vous connaissez le principe, je vous soumets deux actions, deux actions pour lesquelles vous pouvez voter, et j'investis dans celle qui a récolté le plus de votes. Et c'est une occasion pour vous de prendre des décisions d'investissement, de justifier des décisions d'investissement, en vous basant sur ce que vous savez de ces entreprises, en faisant quelques recherches, en vous plongeant dans ces finances. Et c'est comme ça que petit à petit, on devient de meilleurs investisseurs. Et donc je vais maintenant regarder le résultat du vote. Alors le vote a été sans partage, puisque vous avez massivement voté pour Air Liquide, vous avez 253 à participer au vote. Ça a moins attiré votre attention quand je propose des grosses boîtes du type Google, du type Microsoft, qui sont peut-être plus connus et qui mobilisent plus les foules. En tout cas, on va regarder pourquoi vous voulez investir dans Air Liquide. Alors Alexandre qui dit, Air Liquide pour la polyvalence, au niveau des fondamentaux, les deux entreprises sont très proches, les chiffres seraient même plus favorables à Schneider, mais les développements futurs, notamment dans l'hydrogène, me semblent plus favorables à Air Liquide. Philippe qui explique qu'il vote pour Air Liquide, en se basant sur un seul indicateur, le net income per employee, 44 contre 28, cet indicateur permet, si j'ai bien lu, de mesurer, donc de comparer l'efficacité des employés. Très bien d'être allé chercher cet indicateur que je ne connais pas et donc je vais me renseigner. Tout ceci est très intéressant. Alors, quoi d'autre ? Air Liquide pour le long terme, nous dit Nicolas, qui a beaucoup plus d'applications à venir. Krapulox qui nous dit Schneider est plus rentable sur le court terme et le moyen terme. Air Liquide pour le long terme. Et nous, effectivement, nous sommes des investisseurs de long terme. Qu'est-ce que vous me dites d'autre ? Ozone nous dit, on se retrouve avec deux entreprises qui ont un chiffre d'affaires, une capitalisation boursière, un dividende et une croissance de ce dernier relativement équivalent, c'est vrai. Même les objectifs haut, bas, moyens sont similaires. Elles sont toutes deux éligibles au PEA. De ces points de vue, je pense qu'on est vraiment sur de mêmes performances. Air Liquide fournit des gaz dans plusieurs secteurs, dont certains sont très sûrs, en plus de participer au développement technologique dans le domaine automobile. D'un autre côté, je vois que Schneider Electric se diversifie dans l'automatisation industrielle, ce qui pourrait être intéressant à suivre également. En fait, le grand truc de Schneider Electric, et c'est pour ça que c'est une entreprise qui est intéressante, c'est que ce sont les champions de l'économie d'énergie. Ils sont là pour aider les autres entreprises à consommer moins d'énergie. Donc ça va être un secteur particulièrement porteur. Alors finalement, Anthony View nous dit, je choisis Air Liquide parce que c'est la meilleure action sur le long terme. Elle sera amenée à être de plus en plus stratégique avec le développement de l'hydrogène. Le management est stable et excellent. En plus, au niveau du cours en bourse, c'est sans faute depuis 50 ans. Et elle a une vraie politique, il a vite son actionnariat, avec de vraies récompenses pour les investisseurs de long terme. C'est vrai que Air Liquide donne régulièrement des actions gratuites. C'est, je pense, la meilleure entreprise du CAC 40 en termes de qualité. Mais oui, et voilà. Et on va donc maintenant aller dans mon courtier pour s'exécuter. La démocratie a donc parlé, et je vais dès maintenant aller dans mon courtier pour acheter donc une part d'Air Liquide. Vous le voyez, le marché souffre en ce moment parce que le marché cherche, comme d'habitude, des bonnes raisons de paniquer. Et en ce moment, ce qui fait peur à tout le monde, c'est l'inflation. Les chiffres de l'inflation qui sont toujours très importants. Et donc, un marché qui baisse, ça tombe bien pour les gens qui ont du tempérament parce que je vais pouvoir acheter Air Liquide à un meilleur prix. Et je m'en réjouis. On a la chance de pouvoir acheter ça sans frais, donc on en profite. Bim, c'est envoyé. Et puisqu'on est dans mon courtier, on va en profiter pour lancer le nouveau grand combat qui va nous occuper cette semaine. Donc, comme d'habitude, je vous invite à justifier vos choix en vous appuyant sur des finances de l'entreprise. Alors, ce que je vais faire cette semaine, c'est que je vais essayer de lutter contre une tendance que je peux avoir de n'investir seulement dans mes entreprises qui ont le moins bien performé parce que j'ai l'impression à chaque fois de faire de bonnes affaires. Mais cette fois, je vais faire exactement le contraire pour ne pas moyenner à la baisse. Et je vais donc vous proposer de choisir entre deux de mes entreprises qui ont le mieux performé, à savoir Realty Income. Et donc, avec Realty Income, on est dans le domaine de l'immobilier. On est dans le domaine de l'immobilier. Et l'autre choix que je vous propose, c'est Merck. Merck au coude à coude avec Procter & Gamble. Mais c'est Merck qui a le mieux performé. Et avec Merck, on est dans le domaine de la santé. Et ce qu'on va faire maintenant pour pouvoir nourrir votre choix, c'est qu'on va mettre le nez dans les finances de ces entreprises. Alors, d'un côté, nous avons donc Realty Income qui est une foncière. Donc, une entreprise dont le business model est d'acheter des bâtiments. C'est des bâtiments de magasins, des bâtiments d'entreprises, d'un tas de services. Et donc, elles achètent. Cette entreprise achète des bâtiments et les loue aux grandes marques qui les occupent. Et donc, avec Realty Income, vous avez de très grandes marques qui occupent leurs bâtiments. Et c'est une des foncières qui a le mieux performé historiquement. Vous avez un dividende qui tend à s'apprécier. Et Realty Income a tendance à augmenter son dividende plusieurs fois par an. Quand vous regardez les foncières, il y a quelque chose qui est un peu particulier. C'est qu'on a l'impression qu'elles se saignent aux quatre veines pour verser leurs dividendes. Mais en fait, c'est comme ça que ça marche. Les foncières fonctionnent comme ça. Elles ont l'obligation légale de donner 90% de leurs revenus, de les reverser sous forme de dividendes à leurs actionnaires. Donc, ce sont aussi des entreprises qui sont très endettées. Ce sont des entreprises qui se financent par le levier du crédit. Donc, c'est une entreprise qui s'endette, qui achète constamment des bâtiments pour augmenter constamment ses rentrées d'argent. Donc, c'est un business model qui marche très bien, qui a traversé plusieurs crises. Et donc, c'est très bien d'avoir ça en portefeuille. Une entreprise qui vous verse tous les mois des loyers. Alors, la deuxième possibilité que nous avons, c'est l'entreprise Merck. Donc là, on est dans le domaine de la santé. On a une entreprise qui, pareil, qui a un bénéfice net par action qui augmente très régulièrement, qui a un dividende qui augmente très régulièrement et fortement. Et là, pour le coup, c'est important de regarder le ratio de distribution. Et alors qu'elle a un dividende très élevé et un dividende qui augmente régulièrement, elle ne verse qu'environ 40% de son bénéfice sous forme de dividende. Donc, on a une entreprise qui est très bien gérée, une entreprise qui fait de beaux bénéfices, une entreprise qui les partage de façon généreuse avec ses actionnaires. Je vous laisse donc voter et surtout bien justifier vos choix en prenant le temps de mettre le nez dans ces entreprises. C'est comme ça que vous allez devenir de meilleurs investisseurs. Et je vous rappelle que si vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite en créditant votre compte. Voilà, je vous souhaite une très belle suite de semaine et je vous dis à très vite pour de prochaines news.